Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation des probabilités pour pouvoir répondre à la question d'un jeu télévisé. Alors, pour pouvoir comprendre cette petite démonstration, il faut avoir un niveau de terminale et avoir vu les probabilités conditionnelles. Alors, voici le jeu, voici les règles du jeu. Il s'agit de choisir l'une des portes A, B ou C, et derrière l'une de ces portes se cache une voiture. Derrière les deux autres, il ne se cache rien du tout. Il s'agit d'un véritable jeu qui a eu lieu il y a quelques années aux Etats-Unis. Bon, et bien, donc la première étape, le candidat choisit une porte parmi les trois proposées. A l'issue de cette étape, le présentateur dévoile ce qui se cache derrière l'une des deux autres portes. Et il dévoile l'une des portes vides. A ce moment-là, il propose au candidat de faire un second choix. C'est-à-dire de changer de porte ou de conserver la même porte. Question, quelle stratégie est la plus efficace ? C'est-à-dire, quelle stratégie lui garantit, ou plutôt a le plus de chances de le faire gagner ? Est-ce qu'il vaut mieux conserver le choix initial ? Est-ce qu'il vaut mieux changer d'avis ? Ou est-ce que cela ne change rien ? Et nous allons voir immédiatement la réponse. Alors, ici, nous avons modélisé les choses de la façon suivante. G est l'événement, en vert, qui permet de définir le cas où le candidat a choisi la bonne porte. Donc c'est l'événement, le candidat a choisi la bonne porte. Initialement, il y a une bonne porte et deux mauvaises portes. Donc, il a une chance sur trois de faire le bon choix au premier coup. Et donc, deux chances sur trois de ne pas faire le bon choix au premier coup. Au deuxième coup, effectivement, il reste deux portes. Donc il y a une chance sur deux. Par contre, ce qu'il est intéressant de remarquer. Ici, nous avons la probabilité conditionnelle de faire le bon choix au deuxième coup, ou sachant que le choix était bon au premier coup. Autrement dit, cela revient à faire la stratégie ne pas changer. Le problème étant que le candidat, à ce moment-là, ne sait pas s'il a fait ou s'il n'a pas fait le bon choix. Donc, son jugement ne peut se porter sur cette probabilité conditionnelle, puisqu'il ne connaît pas cette condition précisément. C'est là la petite subtilité de l'exercice. Le candidat ne peut pas savoir la porte qu'il a choisie. Donc, en fin de compte, le calcul qui est plutôt réaliste, c'est-à-dire qui permet de prendre en compte la situation réelle, c'est le calcul non pas de la probabilité conditionnelle, mais la probabilité de l'intersection. A savoir la probabilité d'avoir choisi deux fois successivement la bonne porte, qui est en marron. Autrement dit, la probabilité de gagner lorsque l'on décide de ne pas changer d'avis. Donc, on voit que la probabilité de gagner lorsqu'on décide de ne pas changer d'avis, elle est de 1 sixième. Donc, il a une chance sur 6 en ne changeant pas d'avis de gagner. Maintenant, nous pouvons observer le cas où il aurait choisi la mauvaise porte initialement, et puis qu'il change d'avis. C'est-à-dire la probabilité de G bar, puis G. Eh bien, cette probabilité est de 2 sur 6. Autrement dit, il a deux fois plus de chances de gagner en changeant d'avis qu'en ne changeant pas d'avis. Maintenant, observons les cas d'échec, parce qu'il ne suffit pas de regarder les probabilités de gain, il faut regarder également les risques. Donc, s'il décide de ne pas changer d'avis et qu'il avait fait le mauvais choix, il a donc 2 chances sur 6 de perdre. Alors que s'il décide de changer d'avis et qu'il avait fait le bon choix, donc de perdre, il a deux fois moins de chances, puisqu'il a une chance sur 6. En conclusion, on peut remarquer que changer d'avis, permet de multiplier par 2 les chances de gain, et ne pas changer d'avis permet de multiplier par 2 les chances de perdre. Donc, la conclusion de cette histoire, c'est que lorsqu'on change d'avis, on a deux fois plus de chances de gagner. Si cela vous perturbe, gardez à l'esprit que, initialement, les dés étaient faussés, puisqu'il ne s'agissait pas d'une pièce pile ou face équilibrée, avec une chance sur 2 pour chaque, il avait deux fois plus de chances, de risque, on peut dire, plutôt que chance, de se tromper initialement. Donc, le changement d'avis a plutôt intérêt à le ramener vers ce qui était le plus probable de se réaliser. Voilà, vous savez maintenant, eh bien, la petite histoire de ce jeu qui a fait couler beaucoup d'encre.